On prend la route de Rouen, la sécurité sur les quais de Seine pose question. En octobre dernier, souvenez-vous, le jeune Owen, 19 ans, avait été retrouvé sans vie dans le fleuve. Après une sortie en boîte de nuit, les habitants et notamment les femmes expliquent ne pas se sentir à l'aise le soir. Les bars et les établissements de nuit situés sur les quais dénoncent un manque de sécurité et alertent la mairie. Reportage de Mathilde Caloc. C'est dans cette boîte de nuit qu'Ohen a été vu pour la dernière fois le 6 octobre vers 3h du matin. Quelques jours plus tard, le jeune homme est retrouvé mort dans la Seine. Les circonstances ne sont pas encore connues, mais le drame a ravivé l'inquiétude des passants, surtout celle des femmes. On se sent plutôt en insécurité. Nous, on ne sort pas le soir avec nos copines. Quand ils commencent à faire nuit, on ne sort plus. La nuit, les quais sont assez noires, c'est très très peu éclairé, donc ce n'est pas super rassurant. Moi, je ne sors que le jour après mon boulot, donc ça va, la journée, je ne serai pas la nuit. En plein jour, oui, ça va, mais c'est la nuit, moi, je ne sortirai pas. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas en sécurité. Si la crainte est omniprésente pour les habitants, ce sont les établissements situés au plus proche de la Seine qui en font les frais. Vu ce qu'on vit en ce moment, j'étais obligé de prendre des agents de sécurité un peu plus. Là, on est arrivé à quatre agents de sécurité, alors qu'au début, j'ai commencé à un agent. Ça fait à peu près deux mois qu'il y a beaucoup d'agressions comme ça qui sont gratuites. Je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'éclairage public aussi, ce problème de délinquance qu'on a, parce qu'il y a des jeunes qui se promènent et qui agressent certains de nos clients. Olivier a alerté la mairie sans réponse pour le moment. Malgré tout, le problème est bien identifié par l'adjoint à la tranquillité publique. On a installé des caméras sur les quais, rive droite comme rive gauche. C'est quelque chose qu'il faudra développer. Il faudra qu'on travaille en étroite collaboration avec d'abord l'activité, en tout cas les bars du soir, les restaurants, les bars de nuit, pour faire en sorte que les jeunes puissent aller sur les quais, s'amuser et puis rentrer chez eux de manière sereine. Les forces de l'ordre assurent avoir renforcé les patrouilles sur les quais, notamment depuis la création de la brigade de nuit en avril 2023. Merci. Merci.